Musique Alors, bonjour et bienvenue au cours 43, Marie de Charlevoix. Écoute, aujourd'hui, j'ai une information étrange à te partager. Écoute bien ceci. Savais-tu qu'il n'est pas rare qu'une vaste toile d'araignée se forme sur la plage Deltolico en Grèce? Eh oui, écoute bien. Ils ont découvert sur cette plage une toile géante qui s'étalait sur 300 m. Imagine-toi là, 300 m de toile d'araignée sur une plage. Et ce serait l'oeuvre de l'espèce Tétranactagénus, qui, en pleine saison des amours, serait capable d'un tel exploit. Ah, l'amour! Toutefois, je tiens à te dire que cette araignée est nullement dangereuse pour l'homme. Alors, c'était ma petite parenthèse du jour et je suis contente de te l'avoir partagée parce que vraiment, je trouvais cette information très étrange et intéressante. Alors, aujourd'hui, nous verrons la multiplication de nombres décimaux. Allons voir. Alors, regardons notre playlist sur les nombres décimaux. Écoute, ça va bien. Nous avons vu la notation décimale, l'addition, la soustraction et aujourd'hui, dans le cours 43, la multiplication. C'est un départ. Bien évidemment, j'aimerais revoir avec toi la notation décimale. La notation décimale comprend une partie entière et une partie décimale, que nous appelons également la partie fractionnaire. Et les deux parties sont séparées par une virgule. Allons voir. Alors ici, j'ai ma virgule et ce que je trouve à gauche de ma virgule, c'est la partie entière, c'est-à-dire les unités, les dizaines, les centaines, les unités de mille et ça continue. Ce que je trouve à droite de ma virgule, c'est la partie décimale ou encore fractionnaire. Alors, des dixièmes, des centièmes, des millièmes, des dix-millièmes, des cent-millièmes et ça continue. Alors, c'était tout simplement un petit rappel sur la notation décimale. Alors, nous voici maintenant au cœur du sujet, c'est-à-dire comment multiplier des nombres décimaux. Évidemment, pour multiplier des nombres décimaux, tu devras suivre les étapes suivantes. Et ne t'inquiète pas, nous les regarderons une à une. Allons voir. Commençons par l'exemple. Première étape. On place nos nombres l'un sous l'autre, celui ayant le plus de chiffres en haut, simplement parce que c'est plus facile. Alors, ici dans mon premier nombre, j'ai un, deux, trois chiffres. Dans mon deuxième nombre, j'ai deux chiffres. Alors, c'est mon premier nombre qui a plus de chiffres, deux, trois, un et l'un sous l'autre. Alors, le deuxième nombre, je vais venir l'inscrire sous le deux, trois, un. Et là, regarde bien. On ignore la virgule comme si elle avait disparu. Vois-tu, regarde. Ici, il y avait une virgule. Je ne la place pas. Ici, il y avait une virgule. Je ne la place pas également. Je l'ignore complètement. Maintenant, disparition de virgule. Et maintenant, je peux multiplier les deux facteurs comme dans le cas d'un nombre naturel. Alors, 231 fois 35. Et c'est parti. Allons multiplier. 5 fois 1, 5. 5 fois 3, 15. Je retiens 1. 5 fois 2, 10. Plus 1, 11. J'arrive aux dizaines. Je peux placer un zéro ou encore faire la méthode escalier. Comme tu désires. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 2, 6. J'additionne maintenant. Alors, ce qui me donnera 5 plus 0, 5. 5 plus 3, 8. 1 plus 9, 6. Je retiens 1. 1 plus 1, plus 6, 8. Et voilà, j'obtiens 8085. Allons voir la dernière étape qui est très importante. On compte les décimales dans les deux facteurs et on place la virgule dans le produit afin qu'il y ait le même nombre de décimales. Allons voir. Dans mon premier nombre, j'ai une décimale, deux décimales ou encore deux chiffres après la virgule. Dans mon deuxième nombre, j'ai une décimale. Et maintenant, je vais les additionner, ce qui me donnera 3 décimales. Alors, dans mon produit, je devrais avoir 3 décimales ou encore 3 chiffres après la virgule. 1, 2, 3. Et voilà, j'ai 3 décimales ou 3 chiffres après la virgule. Ce qui me donnera 8,85 millième. Bravo! Et là, écoute-moi bien. Je sais qu'il y a des élèves qui aiment bien les trucs, mais il y a aussi des élèves qui aiment bien avoir l'explication logique et mathématique derrière le truc et la démarche. Alors, je vais prendre quelques minutes pour te montrer cette logique mathématique. Alors, vois-tu, j'ai pris les mêmes nombres que le numéro précédent, c'est-à-dire 2 et 31 centièmes fois 3 et 5 dixièmes. Et nous avons obtenu comme produit 8 et 85 millième. Analysons la situation de façon un peu plus mathématique. Dans un premier temps, écrivons ces nombres décimaux en fractions. Alors, rappelle-toi du cours 39 où nous avons appris à lire et à écrire des nombres décimaux. Allons voir. J'ai 2 et 31 centièmes ou encore 231 centièmes. Et 231 centièmes, je peux l'écrire en fraction. 231 centièmes. Dans le prochain, j'ai 3 et 5 dixièmes ou encore, nous l'avons vu, 35 dixièmes. Alors, 35 dixièmes, voici en fraction 35 dixièmes. Maintenant, je multiplie ces fractions. Très bien. Et attention à la multiplication de fractions, je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. C'est parti. 231 fois 35, j'obtiendrai 8085. Et 100 fois 10, j'obtiendrai 1000. Allons voir maintenant. Évidemment, là ici, j'ai une fraction et j'aimerais que cette fraction soit un nombre décimal. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser le numérateur avec le dénominateur. 8085 divisé par 1000, j'obtiendrai effectivement 8 et 85 millièmes. Alors, la même chose que le numéro précédent. Alors, voici une petite explication mathématique derrière le truc et la démarche. Alors, vous savez, lorsque je donne un cours, j'aime ça te laisser une place pour te pratiquer. Alors, prends un papier et un crayon et essaie de multiplier 5 et 3 dixièmes fois 2 et 312 millièmes. Et là, j'étais même laissé la démarche. Fais un pause, deux petites minutes. C'est un départ. Alors, on place nos nombres l'un sous l'autre et celui ayant le plus de chiffres en haut. Tout simplement parce que c'est plus facile. Alors, dans mon premier nombre, j'ai deux chiffres. Dans mon deuxième nombre, j'ai quatre chiffres. Alors, c'est celui-ci que je vais placer en premier. 2, 3, 1, 2. Maintenant, je vais placer 53. 5, 3. Et là, vois-tu, hein? J'ignore complètement la virgule comme si elle avait disparu. Je ne l'écris pas pour le moment. Alors, et je peux multiplier comme dans le cas d'un nombre naturel. Allons multiplier. 3 x 2, 6. 3 x 1, 3. 3 x 3, 9. 3 x 2, 6. Nous sommes rendus aux dizaines. Alors, je peux placer un zéro pour faire la méthode de l'escalier. 5 x 2, 10. Je retiens 1. 5 x 1, 5 plus 1, 6. 5 x 3, 15. Je retiens 1. 5 x 2, 10. Plus 1, 11. Et maintenant, je peux additionner. 6 plus 0, 6. 3 plus 0, 3. 9 plus 6, 15. Je retiens 1. 1 plus 6, plus 5. 12. Je retiens 1 également. 1 plus 1, 2. Et maintenant, il me reste 1. Et voilà, j'obtiens 122 536. Et là, attention, hein? Il me reste ma dernière étape, où je dois compter les décimales dans les deux facteurs et placer la virgule dans le produit, afin qu'il y ait le même nombre de décimales. Allons voir dans le premier nombre. Dans le premier nombre, il y avait une décimale. Dans le deuxième nombre, il y avait une, deux, trois décimales. Ou encore, trois chiffres après la virgule. J'additionne mes décimales. Alors, quatre décimales en tout. Ce qui veut dire que dans mon produit, je devrais avoir quatre décimales. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Et voilà, j'ai effectivement quatre décimales. Et j'obtiendrai 12 et 2536 dix-millièmes. Super. Et vois-tu maintenant que tu es capable de multiplier des nombres décimaux? Il suffit simplement de suivre les étapes. Super. Le prochain cours, regardons notre playlist, le cours 44, où nous verrons la division de nombres décimaux par un nombre naturel. Super. Et je te dis à la prochaine. Et je te souhaite une très, très belle fin de journée. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada